Ils se fixent pour objectif de rassembler une communauté divisée par des considérations politiques et ethniques. Ceci pour répondre à l'une des attentes des autorités qui est de renforcer l'unité entre les Guinéens où qu'ils soient. Suivez ce compte rendu signé de notre correspondante Fatoumata Samoura. L'élection a mobilisé 22 états à Washington pour mettre en place le bureau du conseil des Guinéens des Etats-Unis d'Amérique pour une communauté estimée à plus de 30 000 dans le pays de l'oncle Sam. Les enjeux sont importants. On a mobilisé à travers plus de 7 présentations, on a mobilisé toute la communauté à la base et sur Zoom. L'engouement est venu à la base et les leaders ont pris le chemin. C'est pour ça que cette fois-ci, les leaders eux-mêmes s'étaient unis. L'objectif que je me suis assigné pour ce mandat, c'est d'abord de mettre les Guinéens ensemble. Toute confession religieuse confondue, toute appartenance régionale ou ethnique confondue. Il faudrait absolument que nous amenions les Guinéens à accepter le vivre ensemble. La solidarité se dessine progressivement au sein de la diaspora guinéenne aux Etats-Unis. Une couche importante pour le président de la transition dans son programme de refondation de l'Etat. Je me réjouis également de l'attention particulière accordée aux Guinéens de l'extérieur par les très hautes autorités de notre pays, avec à leur tête son excellence, le colonel Mamadi Doumbouya, président de la transition, chef de l'Etat, chef suprême des armées, qui par ma voix vous transmet les voeux de pleine réussite de cette assemblée élective. A Washington, récemment, pour des rencontres avec les autorités américaines, le ministre dont relève les Guinéens de l'étranger a salué le civisme et le patriotisme de la communauté guinéenne. Je voudrais, au nom du président, vous féliciter, vous encourager et vous dire que mon département fera tout ce qui est humainement possible pour faire de vos projets pour la Guinée une priorité. Mais ce qui nous importe, c'est comment vous, à l'extérieur, vous pouvez être protégé par votre pays. Dans les mois à venir, le Haut Conseil des Guinéens de l'étranger sera mis en place. Objectif des autorités, constituer un organe consultatif de la diaspora guinéenne, appelé à être l'interface. Sous-titrage Société Radio-Canada